Je crois que si je n'étais pas humoriste, je vendrais du miel. Parce que le miel, j'ai remarqué, c'est quand même super facile à vendre. Vendre du miel, c'est mettre des pots de miel sur une table, attendre que les gens viennent, leur dire « Vous voulez du miel ? » Et ils disent « Oui, tu leur vends du miel. » Il n'y a pas de surprise. Le miel, ils savent ce que c'est, tu leur vends, ils en achètent. Et d'autant plus que le miel, personne ne s'y connaît vraiment. Tu mets deux pots face à toi, tu dis « Il y en a un, c'est toute fleur, l'autre c'est acacia. » Ils ne savent pas lequel est lequel, tu ne le sais pas non plus, ils l'achètent quand même. En étant persuadé qu'ils ont goûté le bon. Parce que personne n'a jamais mangé de l'acacia. Et personne ne sait quel genre de fleur il y a dans le miel toute fleur. Tu leur dis « Vous voulez goûter ? » « Oui. » Ils goûtent, il est bon. Parce que personne n'y connaît rien en miel. C'est super facile à vendre. Tu prends deux traiteaux, une table, une nappe vichy, t'attends. Tu peux leur dire qu'il est bio, même s'il n'y est pas. Ils ne verront pas la différence. Il y a des gens en montagne, ils vendent du miel de montagne. Ça se trouve, ce n'est pas vrai. Les gens, ils en achètent quand même. Et tu as assez peu de refus de vente. Pourquoi ? Parce que le miel, ce n'est pas hors de prix. Jamais tu as quelqu'un qui a dit « Ah non, il est trop cher. » Le miel, c'est 7 euros. C'est 50, 7,50. Parfois 8 euros. Mais ce n'est jamais 25 euros le bon. Même le très bon miel, il n'est jamais hors de prix. Parce que tu n'achètes pas du miel tous les jours. De temps en temps, tu peux te faire plaisir. Tu peux dire « J'ai pris du miel d'acacia de montagne aujourd'hui. » Alors que c'est des toutes fleurs de plaine. Non bio, cultivées près d'une centrale nucléaire. Mais ça, personne ne le sait. Même celui qui le vend. Même peut-être les abeilles ne distinguent pas l'acacia. Des fleurs, quand tu as l'utine. Des fleurs, quand tu as huiles de plaine. Merci.